bonjour dans cette vidéo j'essayais de vous mettre un récapitulatif disons un résumé pour ce que vous devrez savoir en minimum à l'enjeuble linéaire je m'adresse à mes étudiants de smpc première année second semestre alors bon je suppose que les la résolution des systèmes linéaires est acquise alors donc on passe directement aux espaces vectoriels bon espace vectoriel alors espace vectoriel espace vectoriel donc comment on démontre qu'on a un espace vectoriel alors soit soit on travaille avec la définition c'est à dire qu'on regarde les 8 axiomes que doivent vérifier les lois interne et externe donc j'ai 8 axiomes il faut savoir qu'il y en a 8 donc 4 pour l'addition donc ce qu'on note là c'est pour la loi interne qu'on note par addition et 4 concernant la loi externe qu'on note par une multiplication 100 points donc ça c'est rare qu'on utilise cette définition sauf si on veut transformer des sauf si on veut changer les lois et c'est pour voir si on a un espace vectoriel alors soit d'une manière générale on nous donne en on démontre qu'on a un espace vectoriel d'un espace vectoriel connu c'est à dire les rn les cn les k2x les l'ensemble des fonctions l'ensemble des suites tout ça on sait que ce sont des espaces vectoriels munis de leur addition naturel et de multiplication c'est naturel aussi donc si on démontre qu'on a un sous espace vectoriel ça devient un espace vectoriel donc ça c'est le premier point deuxième point comment je montre que j'ai un sous espace vectoriel alors j'ai soit par la définition c'est à dire je montre que c'est non vide alors non vide on est stable pour l'addition et la loi externe donc là on prend u et v dans f et on montre que plus v appartient à f et puis on on prend lambda dans k et u dans f et on montre que lambda u appartient à f soit on montre que f s'écrit sous forme vecteur a c'est à dire c'est ce qu'on appelle le sous espace vectoriel engendré par a alors on va revenir à cette histoire de partie génératrice etc et donc ce qui nous intéresse dans cette histoire c'est comment trouver le a d'accord donc trouver un trouver un ça revient toujours à la résolution d'un système linéaire définissant f résolution d'un système linéaire définissant f c'est à dire qu'on nous donne f défini par une certaine équation l'équation devient un système donc là on trouve une partie génératrice du moment que je peux écrire chaque élément de f sous forme alpha 1 u 1 plus plus alpha n u n je peux dire que f c'est vecteur 1 u n et donc ça devient un sous espace vectoriel ou alors dernière chose quand on a fait les applications linéaires je montre que f c'est le noyau d'une application linéaire noyau d'une application linéaire donc avec f linéaire ça ce sont les possibilités que vous pouvez avoir alors point suivant comment travaillant une dimension finie avec les slpc en général donc je prends à égal et partir sur un libre génératrice donc je prends à égal une partie une partie de je la prends finie partie de donc bien sûr est un cas espace vectoriel et je prends la dimension de e égale à n on reviendra sur cette histoire de dimensions donc une dimension finie alors je dirais que a est libre donc on montrera que 1 est libre de manière soit par la définition c'est à dire je prends une combinaison linéaire alpha 1 u 1 plus alpha n u n alpha 1 ouais j'ai dit n là donc j'ai pris donc j'ai pris ici alpha p u p égale 0 et je dois montrer donc là normalement c'est alpha 1 u 1 plus plus alpha p u p ça devient égale 0 ça devient un système linéaire homogène vous savez qu'un système linéaire homogène il admet soit une solution unique qui est 0 0 0 ou bien il a une infinité de solutions donc pour dire que a est libre il faut trouver une solution unique qui est alpha 1 égale égale alpha n égale 0 donc on fait la résolution par la méthode des pivots de gosse et ce sera il faut savoir que donc c'est un système linéaire homogène c'est facile normalement c'est facile si on suit les règles pour la résolution des systèmes par la méthode de gosse alors soit on calcule le rang le rang par la méthode de gosse toujours si je calcule le rang des vecteurs si je trouve que le rang de a est égal à cardinal de a c'est-à-dire p je peux dire que a est libre donc si je montre que le rang de a est égal au cardinal donc je vous dis que c'est par les pivots de gosse on sait comment on trouve ça alors je rappelle que le rang d'une famille est toujours inférieur ou égal au plus petit d nombre dimension de e et 2 cardinal de a c'est-à-dire si j'ai la dimension par exemple égale à 4 et j'ai a qui contient 3 éléments je sais que le rang sera inférieur ou égal à 3 il ne peut pas être égal à 4 et inversement si j'ai a de cardinal 5 et la dimension de e égal à 4 je sais que le rang sera inférieur égal à 4 je ne trouverai pas 5 parce que je suis en dimension 4 n'est-ce pas alors donc ça c'est pour un libre alors maintenant si je trouve que le rang de a si le rang de a est plus petit que le cardinal strictement plus petit alors ça implique que a est lié et je peux même par la méthode des pivots de Gauss que je vous ai montré dans les vidéos précédentes on peut trouver la liaison c'est-à-dire on trouve l'écriture alpha 1 u1 plus plus alpha p u p égal à 0 avec on trouve des alpha i par exemple je trouve 2 u1 plus u2 moins u3 égal à 0 ce sera la dernière ligne dans la dans la matrice par les pivots de Gauss donc là je vous mets donc là je vous mets par pivot de Gauss on trouve on trouve la liaison c'est-à-dire au lieu de de faire par la définition alpha 1 u1 plus alpha p u p égal à 0 et de trouver alpha 1 et de trouver qu'on a une infinité de solutions et puis dire si je fais alpha 3 par exemple égal à 1 alors je trouve alpha 1 égal ceci et alpha 2 égal cela on trouve directement la liaison par cette méthode on trouve directement la liaison c'est-à-dire la combinaison linéaire nul ce sera la dernière ligne de dans l'écriture de la matrice quand on essaie de la rendre échelonnée voilà alors donc là j'ai libre j'ai lié alors génératrice je dirais que a est génératrice de e a est génératrice génératrice ou engendre e n'est-ce pas là c'est le nom de e alors soit je montre que e égale vecteur c'est-à-dire que je montre que tout vecteur de e s'écrit comme combinaison linéaire d'éléments de a soit je montre que le rang de a si je connais la dimension de e est égale à la dimension de e d'accord on me donne par exemple je sais pas moi dimension de e égale 4 et on me donne une partie à 5 vecteurs et on me demande de trouver son rang de montrer qu'elle est génératrice de e je calcule le rang de a je ne peux pas trouver 5 je trouverai au maximum 4 et donc si je trouve 4 c'est qu'elle engendre e et je sais qu'elle est liée parce que son nombre de vecteurs dépasse la dimension de e d'accord et dans ce cas si je veux obtenir une base je vais juste regarder donc la liaison j'enlève un vecteur qui va être qui s'écrit en fonction des autres alors ensuite qu'est-ce que j'ai donc libre génératrice à base de e voilà 1 base de e la définition c'est que a est libre génératrice de e libre je montre qu'elle est libre qu'elle est génératrice ça c'est la définition ou alors je montre qu'elle est génératrice des génératrices de e c'est-à-dire que le rang est égal à la dimension de e et là il faut que e le cardinal pour avoir libre le cardinal doit être égal à la dimension de e on ne me donnera pas 5 vecteurs dans un espace de dimension 4 et me dire est-ce que ça ferait une base ça peut être génératrice mais pas libre alors après je peux dire je peux montrer que a est libre et cardinal de a égale dimension de e ou alors je montre que le rang de a est égal à la dimension de e est égal au cardinal de a donc là ça veut dire que je regroupe toutes mes connaissances quand j'écris rang de a égale dimension de e ça veut dire qu'elle est génératrice et quand j'écris rang de a égale cardinal de a ça veut dire qu'elle est libre donc je ne fais que reprendre ce que je viens de dire par partie alors qu'est-ce que j'ai encore à dire qu'est-ce qu'on appelle la dimension de e dimension de e c'est tout simplement le nombre des vecteurs d'une base ce qu'on appelle cardinal 2 nombre des vecteurs d'une base et je rappelle donc que toutes les bases ont le même cardinal c'est à dire le même nombre de vecteurs d'accord d'accord alors après ça on peut aller à ce qu'on appelle somme et somme directe donc somme et somme directe somme et somme directe je prends e un cas espace vectoriel je prends f et g 2 sous espace vectoriel de e alors on définit f plus g c'est la somme f plus g c'est tout simplement on l'appelle la somme donc ce plus c'est un plus qui n'est pas le plus qu'on a ici c'est l'ensemble de e plus v là c'est la somme des vecteurs et là c'est la somme des sous espace vectoriel donc ce n'est pas le même plus mais il n'y a pas de raison à confondre alors e plus v tel que u est dans f et v dans g c'est tout simplement l'ensemble des vecteurs qui s'écrivent comme somme 2 2 d'un vecteur de e et d'un vecteur de g alors on montre que c'est un on sait que c'est un sous espace vectoriel de e Et on sait, alors concernant la dimension, on sait aussi que la dimension de F plus G c'est toujours égal à la dimension de F plus la dimension de G moins la dimension de F intergé. L'intersection, je rappelle que l'intersection de deux sous-espace vectoriel est un sous-espace vectoriel. Ensuite, on dira que F plus G est une somme directe, si et seulement si F intergé est réduit à zéro. Donc si on me demande de montrer que j'ai une somme directe, je prends un vecteur dans l'intersection. Je dis que U appartient à F intergé et qu'il voit U appartient à F et U appartient à G. Et j'exploite les équations qui me définissent F et G. Si je trouve à la fin la solution c'est zéro, donc je dirais que F intergé égale zéro. Et donc la somme est directe. Et dans ce cas, on note F plus G, donc le petit rang, il nous rappelle le petit zéro. Alors, on dira, après cette histoire de somme directe, que F et G sont supplémentaires. F et G sont supplémentaires dans E. Alors, si et seulement si, donc G, premier point, donc si et seulement si. F plus G est une somme directe et que cette somme est égale à l'espace tout entier. D'accord ? Ou alors, G concernant les dimensions. F intergé est réduit à zéro. Et dimension de E égale dimension de F plus dimension de G. Donc, dimension de E égale dimension de F plus dimension de G. C'est-à-dire moins dimension de l'intersection. Comme la dimension de l'intersection c'est zéro, donc ça devient dimension de E égale dimension de F plus G. Et donc, F plus G est égal à E. Donc, si on regarde la liaison entre les différentes façons de voir. Ou alors, je peux montrer que F plus G c'est E. Celle-là en général est plus difficile. Et dimension de E égale à dimension de F plus dimension de G. Ou alors, sachant que F plus G a pour famille génératrice l'union d'une base de F et d'une base de G. C'est normal, quand vous écrivez E plus V, U va s'écrire dans la base de F et V va s'écrire dans la base de G. Donc, le E plus V va s'écrire dans l'union des deux bases. Donc, pour montrer que j'ai une somme directe, il suffira de montrer, parce que j'ai une partie génératrice qui est l'union des deux bases, il ne suffit que de montrer que l'union de ces deux bases est libre. Donc, l'union d'une base de F et d'une base de G est une base de E. Parce que base de E, ça veut dire libre. Ça donne l'intersection réduite à zéro. Et génératrice, ça donne F plus G égale à E. Bien. Alors, maintenant, je vais vous montrer comment on peut trouver un supplémentaire d'un sous-espace vectoriel dont on connaît une partie génératrice. Donc, toujours en dimension finie. Donc, si j'ai, par exemple, F égale à un vecteur A, pour trouver un supplémentaire 2. Trouver un supplémentaire. Alors, supplémentaire, il n'est jamais unique. Comme une base n'est jamais unique. Donc, un supplémentaire G de F dans E. Comment on fait ? Tout simplement, on cherche le rang de 1. Je l'ai écrit comme il est pour. On cherche. On cherche. Rang de 1. Et donc, là, on cherche du rang de 1 par les pivots de gosse. Par pivot de gosse. Là où on écrit les E1, etc. Et qu'on fait les combinaisons linéaires sur E1. Quand on a le rang, alors, si on me demande de trouver un supplémentaire, c'est que le rang va être inférieur à la dimension de E. Donc, il faudra que je complète. Vous savez qu'il y en a le terrain de la base incomplète. C'est-à-dire, toute famille libre, je peux la compléter en une base de E. Alors, je vais vous écrire le schéma qu'il faudra retenir. Donc, dans cette écriture, une fois qu'on a le système, donc, le pivot de gosse, une fois qu'on a la matrice des coordonnées, quand on a les pivots de gosse, qu'on a obtenu une matrice échelonnée avec des lignes nulles qui nous permettent d'éliminer les vecteurs indépendants, on remplace ces lignes nulles par des coordonnées de manière à ce qu'on nous tienne, pour compléter jusqu'à la matrice, jusqu'à la dimension de E, de manière à ce que j'obtienne un tableau échelonné. Donc, on cherche un papier de gosse et on remplace, et on remplace. J'ai déjà montré ça sur une vidéo sur les corrections des exercices. Et on remplace les lignes nulles. par des lignes non nulles qui rendent le tableau échelonné. et je lis donc les coordonnées des vecteurs que j'ai mis après, et ce sera donc mes vecteurs de... Donc, si par exemple, je vais vous faire un petit schéma, j'ai U1, j'ai par exemple U2 moins U1, et là, j'ai par exemple U3 moins U1, U2 plus U1. par exemple, je travaille en dimension 3, si par exemple, j'arrive à ça, dans le rang de A, j'ai par exemple U1 moins U1, j'ai U2, je n'ai pas moins U1, mais j'ai là U0, 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 par exemple. Alors, qu'est-ce que je fais ? Je vais enlever pour compléter. Donc là, je vais dire que le rang de A, disons là, je peux dire que le rang de la famille U1, U2, U3 est égal à 2. Et là, je travaille en dimension 3, et donc je compléterai mon F, c'est vecteur U1, U2. J'enlève le U3 qui s'écrit en fonction de U1, U2. N'est-ce pas ? Au départ, c'était vecteur U1, U2, U3. Et donc, je prendrai G comment ? Je reprends donc cette matrice finale, et je vais mettre à la troisième ligne qui était nulle, quelque chose qui n'est pas nulle, mais qui rend échelonné. Donc, je suis obligée de mettre le premier zéro, le deuxième sous le 2, et là, je mets ce que je veux. Je mets un 1, un 2, un 3, un 5, ce que je veux. Vous voyez ? Je peux mettre ce que je veux ici. mais pas zéro. Alors, je mets un, par exemple. Et donc, ce sera mon V3, par exemple. Donc, je dirais que G, c'est vecte, V3. Donc, j'ai F plus G qui est égal à R3, si je travaille en R3. Voilà. Donc, j'espère que c'est clair. Alors, je passe au chapitre suivant, c'est l'application linéaire. application linéaire. Alors, j'ai E et F, bien sûr, deux cas espaces vectoriels. E et F, deux cas espaces vectoriels. Donc, vous savez que le cas doit être le même. Et F, une application de E dans F. F, c'est de E dans F. Application. Donc, je dirais que F est linéaire. C'est par définition. Ça équivre A pour tout lambda dans le cas pour tout U. C'est la définition. Pour tout U et V dans E. Alors, on peut écrire séparément la linéarité par rapport à l'addition puis par rapport à la multiplication externe. On est rassemblés. F de U plus lambda V ou lambda U plus V, c'est comme on veut. F de U est égale à F de E plus lambda F de V. Donc, on dirait qu'elle est linéaire par rapport à l'addition. C'est-à-dire F de U plus V est égale à F de E plus F de V et F de lambda E est égale à lambda F de E. Ça revient au même. Donc, ça, c'est la définition. Alors, qu'est-ce qu'on appelle noyau de F? Noyau de F, c'est ce qu'on note par cœur F. C'est l'ensemble des vecteurs dans E qui ont pour image zéro. Alors, on vous a montré que c'est un sous-espace vectoriel de E. Et donc, comment on trouve ce noyau? Donc, on nous demande dans les questions soit trouver cœur F, soit on nous demande trouver une base de cœur F. C'est ce qui revient au même parce que trouver un sous-espace vectoriel, c'est trouver une base de ce sous-espace vectoriel. Et donc, si je regarde l'équation qui définit le noyau, ce que je dis que U appartient à cœur F équivaut à F de U. Ça devient un système linéaire, homogène. Donc, déterminer cœur F ou une base de cœur F revient toujours à résoudre un système linéaire homogène. Je vais vous l'écrire. Déterminer cœur F pour une base de cœur F qui revient au même. Reviens toujours à résoudre un système linéaire. homogène. Donc, je rappelle, un système linéaire homogène, il a toujours soit une solution unique qui est 0, 0, 0, et donc ce qu'on trouve à cœur F égale 0, ou bien une infinité de solutions. Ce que je vais résoudre F de U égale 0. N'est-ce pas ? Alors, ce qui donne quoi quand on résout le système ? Ce qui donne ce qui nous donnera toujours cœur F égale vectre 1 parce que je vais simplifier le F de U égale 0. Il y aura des inconnus qui consiclent une fonction d'autres. Et donc, une fois que j'ai cœur F égale vectre 1, ça c'est, je parle quand on n'est pas le vide, c'est-à-dire quand je ne trouve pas que la solution unique 0. Après, on vérifie que A est libre. Puis, on vérifie, donc on vient d'en, on vérifie que A est libre. En général, on tombe sur un direct des lecteurs linéairement indépendants quand on a bien résolu le système. bien, et donc, je trouve une base. Ça, c'est si la solution n'est pas que le 0 tout seul. Bien, alors, qu'est-ce que j'ai comme propriété? C'est donc F est injective. Alors, injective, F est injective. Ça équivaut à cœur F égale 0. C'est-à-dire que dans la résolution du système linéaire homogène de E égale 0, je trouve que il n'y a qu'une seule solution qui est 0, 0, 0. Et donc, cœur F, c'est 0 de F. Donc là, c'est un système linéaire avec les coordonnées de E. Voilà, donc, injective, j'ai dit que bon, ça se dit tabayouni. Alors, image de F. Image de F. Image de F. C'est ce qu'on note par im F. c'est tout simplement l'ensemble des images de tout l'espace départ. C'est F de E. C'est-à-dire, c'est l'ensemble des F de U quand U parcourt E tout entier. On vous a montré que c'est un sous-espace vectoriel de F. On ne le pas confondre pas. surjective. on sait que F est surjective, surjective, et non pas subjective, équivaut à image de F égale grand F. c'est-à-dire, l'ensemble des images regroupe tout l'espace arrivé. C'est ça, surjective. en arabe soumouli, c'est-à-dire, je le rappelle en arabe pour ceux qui ont encore des difficultés en français. Alors, maintenant, comment je vais déterminer une base de l'image ? On a vu que pour déterminer une base du noyau, c'est la résolution d'un système inaire. Pour une base, c'est simple, surtout que vous travaillez dans les dimensions finies. Donc, une base, comment je la fais ? Si je prends B égale E1 E1 et une base de E. Alors, je sais que F2 E1 F2 E1 est génératrice de l'image, est une partie génératrice de l'image. Donc, si j'ai une partie génératrice, je peux en extraire une famille libre maximale par soit le calcul du rang, soit je connais déjà le rang, soit parce que je vois directement les liaisons, j'enlève les vecteurs qui sont, qui s'expriment en fonction d'autres. selon le cas génératrice de l'image. Donc, trouver une base, pour trouver une base, il suffit d'extraire le maximum de vecteurs linéairement indépendants parmi F2 1. F2 N. Donc, pour trouver une base de l'image, il suffit d'extraire le maximum, le nombre maximum de vecteurs linéairement indépendants, c'est-à-dire je suis par une famille libre, parmi F1 et F2 N. En calculant, par exemple, le rang par les pivots de gosses. D'accord ? Alors, qu'est-ce que j'ai comme autre résultat à ne pas oublier ? C'est ce qu'on appelle le théorème du rang. Alors, que nous dit le théorème du rang ? Dimension de E. E, c'est l'ensemble départ, l'espace départ. c'est toujours égal à la dimension du noyau plus la dimension de l'image. Alors, pourquoi on l'appelle le théorème du rang ? Parce que la dimension de l'image, c'est ce qu'on appelle le rang de F. Donc, ce théorème, qu'est-ce qu'il nous permet ? Il permet, il nous permet, entre autres, il nous permet de nous renseigner. C'est très important en dimension finie, c'est ce théorème du rang. Il permet de nous renseigner sur l'injection ou la surjection de F. ou l'injectivité ou la surjectivité de F. par exemple. Par exemple, je vous mets un petit exemple ici. Si je trouve que la dimension du noyau est supérieure à 1, c'est-à-dire non réduite à 0, ça veut dire que F n'est pas injectif. n'est-ce pas ? Et si je trouve que le rang de F est strictement inférieur à la dimension de F, alors F n'est pas surjectif. Et si j'ai, par exemple, la dimension de E qui est plus grande que la dimension de F, mon application ne peut pas être injective parce que j'aurai le rang qui va être inférieur à la dimension de E, de F, je veux dire, qui est inférieur à la dimension de E, donc la dimension du noyau ne peut pas être égale à 0. n'est-ce pas ? Si dimension de E est plus grande que dimension de F, ça, ce n'est pas des résultats à prendre par cœur, c'est juste si dimension de E supérieure à dimension de F, vous mettez dans le terrain du rang, vous en déduirez probablement que, alors vous en déduirez sûrement, pas probablement, vous en déduirez que F n'est pas injectif. Si dimension de E supérieure à dimension de F, alors F non injectif. Pourquoi ? Parce que le rang va être inférieur ou égal à dimension de F qui, elle, est inférieure à dimension de E et donc, il faudra compléter par quelque chose pour arriver à dimension de E. et de la même manière, si la dimension de E est strictement inférieure à dimension de F, alors F ne peut pas être surjectif. Jamais. Ça, c'est des inégalités strictes. Alors, maintenant, si la dimension de E est égale à la dimension de F, alors, on a les équivalences suivantes. Alors, F injectif équivaut à F surjectif équivaut à F bijectif. Dans cette situation, si j'ai la même dimension au départ et à l'arrivée et qu'on me demande de montrer que j'ai une bijection, je montre uniquement que F est injectif. Je ne vais pas aller chercher quelle est surjective. Injectif, c'est résolution d'un petit système F de E égale 0. C'est toujours facile à faire. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à dire ? Le vocabulaire qui vous pose problème. vocabulaire. Alors, le vocabulaire, si j'ai une application linéaire qui va de E dans E, le même E linéaire, ça veut dire que F est un endomorphisme, endomorphisme, endo, ça veut dire dedans. Vous le savez, en physique, en chimie, en mécanique, en thermodynamique, vous avez endodalpie, etc. je ne sais pas quoi. Donc, c'est dans E. Alors, maintenant, si F va de E dans E linéaire objective, on va dire qu'elle est un automorphisme. F est un automorphisme. Et, enfin, pour si j'ai F qui va de E dans F maintenant, F différent de E. Linéaire objective, on dit que c'est un isomorphisme. F est un isomorphisme. Iso, donc, il y a égalité quelque part. L'égalité, on l'a dans les dimensions quand on travaille en dimension finie. et pour finir, je rappelle ce que c'est que l'application identité. Identité de E, c'est l'application linéaire qui va de E dans E, qui a tout vecteur U, associé U lui-même, qui a l'identique. cas. Donc, ça s'appelle l'application identique. On en a besoin dans les matrices surtout. Identité ou identique. C'est comme l'application identité. Elle est linéaire. Alors, pour finir, je passe aux matrices. Alors, les matrices. Alors, là, je vais mettre un minimum de choses dans les matrices. C'est-à-dire, je ne vais pas vous encombrer beaucoup. Donc, j'ai F qui est linéaire de E dans F. Linéaire. E et F, bien sûr, des espaces vectoriels sur le même corps qu'A. J'ai B égale disons U1 UN UN, c'est ça, une base de E. Et j'ai C égale V1 VM M, c'est M, ce n'est pas N, base de F. Ça, c'est les données. Alors, on dira que A, c'est la matrice de F dans les bases B et C. Comment je la forme? C'est un tableau à M ligne et N colonne. N, c'est la dimension de E et M, c'est la dimension de F. Donc, N, M ligne, on parle toujours des lignes d'abord et des colonnes après. Alors, comment s'en former les colonnes? On écrit toujours la matrice de F dans des bases en colonnes. J'écris la première colonne, la deuxième, etc. Je travaillerai toujours sur les colonnes. Donc là, je vous montre. j'écris les coordonnées de F de E 1 ici. Les coordonnées de F de E 1 par rapport à V 1 parce que F de E 1 est un élément de grand F. Donc, il s'écrit dans la base V1, Vm. Donc, j'aurai par exemple F de E 1 égale 2 V1. Donc, j'écris 2 ici. Plus 3 V2, j'écris 3 en face de V2, etc. Jusqu' à Vm. D'accord? Donc, j'écrirai mes coordonnées en colonnes. Et je continue jusqu'à F2 U N. Toujours en colonne. D'accord? parce que si vous écrivez en ligne, vous avez la transposée, ce qu'on appelle la transposée de A, c'est-à-dire la matrice obtenue en changeant les lignes de A en colonne. Donc là, je ne rentre pas dans l'histoire de transposée. Apprenez à écrire ou même à lire une matrice en colonne. Je dirais la colonne, la première colonne, la deuxième, etc. Alors là, je ne vais pas parler de comment faire les additions des matrices, les multiplications par un scalaire, les multiplications des matrices aussi, je n'en parle pas ici. Alors, si j'appelle grand X, je vais juste voir le lien entre matrice et application linéaire. Si j'appelle grand X, c'est les coordonnées d'un vecteur U, par exemple. dans la base B, donc, c'est matrice, colonne, des coordonnées, je l'écris en colonne, des coordonnées de U dans la base B. D'accord ? Et si j'écris grand Y égale Y1 YM matrice coordonnée de V, matrice des coordonnées de V dans la base C, c'est-à-dire la base de la base C. J'ai effacé C dans la base C. Alors, j'ai l'équivalence en train d'écrire F2E le stylo. J'ai l'équivalence entre écrire F2E égale V, c'est la même chose. Donc, si on me donne une matrice et qu'on me demande de calculer F2E, je calculerai le produit A fois X égale Y. Vous savez que le produit se fait ligne par colonne. Pour avoir le terme, l'élément, si vous voulez, dans la matrice produit qui est à la I.M. ligne, J.M. colonne, parce qu'on se situe par rapport à I.M. ligne, I.M. colonne, ligne et colonne, je multiplierai la I.M. ligne de la première matrice par la J.M. colonne de la deuxième. On verra ça dans les exercices. Alors, je rappelle aussi que par là, je peux dire que le cœur de F, c'est aussi le cœur de A et que l'image de F, c'est l'image de A que le rang de F, c'est le rang de A. et que F est bijective, on revient à dire que la matrice A est inversible. Inversible, c'est-à-dire que je peux trouver une matrice A moins 1, telle que A fois A moins 1 égale la matrice identité, la matrice unité. et l'on a dans ce cas la matrice de F moins 1, c'est-à-dire l'application bijective inverse, elle va être dans les bases C et B, mais non pas B et C, c'est l'inverse de la matrice de F. et je rappelle que la matrice de l'application identité de E dans la base B, là c'est B et B parce que l'identité est un ondomorphisme, c'est un ondomorphisme, c'est la matrice unité d'ordre N. Matrice unité. C'est-à-dire des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. Alors, qu'est-ce que j'ai encore à dire ? Le changement de base dans le cas d'un ondomorphisme, je ne vais pas aller dans le cas général. Changement de base dans le cas d'un ondomorphisme. Endomorphisme. Alors, qu'est-ce que j'ai ? Je prends F qui va de E dans E, donc endomorphisme. B, donc endomorphisme. je prends B égale disons U1 UN et B' égale U'1 U'n de base de E. Toutes les deux. Donc, c'est ce que vous faites en mécanique des changements de repères. Alors, qu'est-ce qu'on appelle la matrice de passage de B à B' la matrice de passage de P à B' c'est la matrice tout simplement que je note par P et moi, pour vous montrer que je change de P à B' j'écris comme ça. C'est tout simplement la matrice dont les colonnes, c'est pour cela que je vous dis, j'écris toujours en colonne. La matrice dont les colonnes sont constituées par les coordonnées de la nouvelle base qu'on appelle nouvelle, c'est les U'. Donc, j'écris U'1 je les écris à l'extérieur de la matrice et là, j'écris les coordonnées de U'1 comme ça dans U1 U2 Un etc. Donc, j'écrirai U'n en fonction de U1 U2 Un c'est-à-dire si j'ai par exemple U'1 égale 2U1 plus U2 moins U3 j'écrirai les coordonnées ça va être donc j'ai dit 2U1 ça va faire 2 en colonne j'écrirai un 2 ici j'écrirai un 2U1 3U2 moins U3 ou la chaleur donc 2 3 moins 1 en colonne d'accord alors qu'est-ce qu'on sait on sait que P est inversible et P-1 c'est-à-dire sa matrice inverse c'est tout simplement alors pour calculer la matrice inverse j'exprimerai U1 Un en fonction de U'1 U'n et j'écrirai mes coordonnées en colonne toujours alors comment on fait soit on calcule par la méthode des pivots de gosses qui nous permet de je vais vous montrer comment donc on calcule P-1 soit par la méthode des pivots de gosses ce que vous avez vu en cours c'est-à-dire comme ça vous écrivez P vous écrivez I-N et vous faites par la méthode de gosses c'est-à-dire vous travaillez sur les lignes avec les opérations élémentaires de manière à transformer P en I-N donc on regarde toujours les lignes de P on ne regarde pas I-N I-N c'est des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs et quand on fait une opération sur P on doit faire la même opération sur I-N donc c'est avec P qu'on décide des opérations et quand on arrive à donc on a comme objectif de transformer ce P en I-N à la fin et une fois qu'on a transformé P en I-N avec les mêmes opérations sur I-N on va trouver P-1 de l'autre côté d'accord ça c'est ce qu'on fait pour inverser une matrice d'une manière générale une matrice carrée et les matrices non carrées ne sont pas inversibles ou alors si on ne veut pas faire ça parce que c'est un petit peu encombrant ou alors on exprime U1 U-N en fonction de U'1 U'N 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 parce qu'on nous donne par exemple U'1 égale U1 plus U2 moins U3 U'2 égale 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 etc vous essayez de réécrire dans l'autre sens vous écrivez 2U1 plus 3U2 moins U3 égale U'1 et vous résolvez le système comme si votre U1 U2 U3 sont les inconnus et U'1 U'2 U'3 sont les deuxièmes membres du système et vous trouverez donc U1 U1 U3 par exemple en fonction de U'1 U'2 U'3 et vous écrivez vos coordonnées dans la matrice en colonne j'insiste sur cette histoire de colonne et pour finir donc si vous avez A c'est la matrice de F dans la base B je parle d'endomorphisme toujours et A' c'est la matrice de F dans la base B' alors vous avez la relation A' égale P-1 AP A' c'est-à-dire la matrice dans la nouvelle base c'est P-1 AP et je vous signale que le produit des matrices n'est pas commutatif c'est-à-dire que vous n'allez pas ramener et le P à côté du P-1 ça va tuer P-1 va s'entretuer ça va donner IN et N et l'élément neutre de la multiplication et vous trouverez A' égale A et cette relation on l'utilise aussi dans l'autre sens c'est-à-dire que je peux exprimer A en fonction de A' c'est P A' P-1 donc regardez le P-1 il est du même côté par rapport au signe égal que le de prime du A n'est-ce pas j'écris A P-1 P A égale P-1 et je mets soit prime à gauche et P-1 juste après soit je mets P-1 à droite et P-1 à côté donc ça me donne A' A' égale P-1 à P et ça peut me donner aussi A' égale P-1 qu'on obtient en multipliant dans la première à gauche par P et à droite par P-1 sachant que P fois P-1 ça fait IN et IN c'est l'élément neutre de la multiplication des matrices voilà en résumé ce que je peux vous conseiller de voir à P-1 Sous-titrage ST' 501